Comment je vais résumer tout ça ? Vous vous rendez compte qu'on n'a que 24 heures dans une journée ? Déjà, un grand merci, un énorme merci à ceux qui regardent mes vidéos, et ceux qui partagent mes vidéos, et ceux qui me soutiennent, et ceux qui partagent, et ceux qui... Vous voulez venir sur la description ? Un grand merci à vous. Mais comment voulez-vous que je résume tout ça, il n'y a que 24 heures dans une journée ? Il y a tellement de choses. Bref, on va parler de Jordan Bardella, Mélenchon, Katnins, qui claquent les féministes en disant, il faut nous soutenir, c'est le moment ou jamais. La LFI, et je crois que c'est le summum sur la cerise du McDo, la LFI qui contacte Maëva Guénam. Souvenez-vous, cette humaine, issue de la télé-réalité, que moi, personnellement, j'ai uniquement connue dans la polémique où elle voulait se faire rajeunir son vagin pour qu'il ait un look d'un vagin de 12 ans. Il se fait contacter par la LFI pour rentrer en campagne politique parce qu'elle a des millions de followers. Ils cherchent des followers de partout. Des influenceurs LFistes. C'est marrant, il y a des influenceurs LFistes. Des influenceurs LFistes qui proposent à leur communauté des nudes s'ils envoient la preuve qu'ils vont voter pour le Front Populaire. Comment vous voulez que je résume tout ça ? Attention, please. Comment je résume tout ça ? Jordan Bardella qui dit La prochaine étape du prétendu Front Populaire, c'est l'alliance directement avec le Hamas ? Conflit israélo-Hamas. Le NPA visé par une enquête pour apologie du terrorisme après un communiqué. Dans un tract, le parti d'extrême-gauche répétait son soutien aux palestiniens. Il jugeait que l'offensive des terroristes du Hamas était une résistance face à l'occupation d'Israël. Ils appellent également les palestiniens à l'intifada. Alors, il n'y a pas que le NPA. Les filles, c'était pareil et tout. Vous soutenez le Front Populaire, vous soutenez le Hamas. On va faire un amalgame comme eux. T'as beau t'ébardé là ? T'es un facho raciste nazi ? C'est pareil. C'est pareil. Donnant-donnant. Une minute de psycho si on te bat sur WRC. Même Julien Chiesse en a marre. Notre juju national. Qui dit « Depuis mon retour du Japon quand j'écoute les infos françaises. Meurtre, cavale, saccage, émeute, blocage de TikTok. Non, définitivement, le groupe vit bien. » Sandrine Rousseau. Au sujet du Front Populaire et de la lutte contre l'antisémitisme. 1. Nous prenons l'engagement de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. 2. Les héritiers du FN sont ceux du détail de l'histoire. Les services d'ordre ont des tatouages nazis. Un député négationniste. Elle est au courant de ce qui se passe à la LFI ? Alors pareil, il y a l'argument à la con. « Ouais, mais le Réunion Monde Nationale, ça a été fondé par des nazis et des SS. » Gros, c'était il y a 80 ans. Lâche l'affaire. Les gens échangent au bout d'un moment. Ok, alors partons là-dessus. Moi, je dis partons là-dessus. Les gens ne changent pas. Ça a été fondé par des SS. C'est toujours des SS. Ok, on part là-dessus. On part de ce postulat de base. On part du fait que c'est cohérent. À ce moment-là, tous les gens qui sont en prison pour vol et violence qui ressortent dans la société, ça reste des voleurs, ça reste des meurtriers, ça reste des criminels et des délinquants alors. Autant qu'ils restent en prison. Ils ne changeront jamais. Ça marche dans ce sens ? Alors, autre chose très intéressante. Appel à la grève samedi à BFM TV et RMC pour protester contre l'extrême droite. Cessons de feindre l'indifférence derrière une neutralité de confort, lance la CGT et le syndicat national des journalistes. On nous a pété les rouleaux avec Reporters sans frontières, avec l'ARCOM, avec la liberté d'expression. Il faut de la neutralité dans les journalistes. Regardez ces news. Ils font trop le jeu de l'extrême droite. Regardez. Nous, on est neutre. Elle est où l'ARCOM, là ? T'as des journalistes qui te disent qu'on bloque entièrement tout un pan de la politique française. On bloque 94% des communes que les communes ont votées en France. Les journalistes, c'est soi-disant, doit être neutre et indépendant et traiter l'actualité de façon reculée ou de façon acerbe. Moi, je la traite de façon acerbe pour ceux qui me connaissent parce que je suis d'origine serbe. Mais à quel moment des journalistes qui doivent traiter l'info disent nous, on ne traite pas de ce genre d'info parce que ça fait trop le jeu du politique d'en face. C'est honteux. BFM doit être dissous. RMC doit être dissous avec une prise de position pareille. C'est honteux pour le journalisme. C'est honteux. Ils n'ont pas signé des chartres à Munich ou je ne sais pas quoi pour tout ça. Comment c'est possible que moi, qui suis journaliste indépendant, je leur donne tellement de leçons et je leur explique ce qu'est le vrai journalisme. Incroyable. Incroyable dans le pays bananier où on est. Incroyable. Incroyable. Ils n'ont plus... C'est comme la zététique qui s'est froyée, qui s'est défoncée. Ils ont abandonné toute logique, toute scientificité pour tomber dans l'idéologie, dans le narratif, dans l'obscurantisme, dans le sectarisme. C'est incroyable. Moi, je trouve ça scandaleux. BFM TV devrait être radiée des ondes. C'est scandaleux. Ces news ne sont pas neutres, mais ils invitent à discuter à tout le monde. Que tu sois d'extrême-gauche, tu peux aller sur le plateau. Ils invitent tout le monde à discuter. C'est là la différence. Ils ne vont pas rentrer en grève parce qu'ils ont parlé d'extrême-droite ou de l'extrême-gauche. Elle est la différence. Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Mélenchon se dit capable d'être Premier ministre. Souvenez-vous, à l'allocution pendant deux heures d'Emmanuel Macron, il a dit je verrai bien si la LFI gagne, je verrai bien Mélenchon en Premier ministre. Mélenchon. Cheville. Le cinéma français, via sa principale association de réalisateurs, soutient le Front Populaire et appelle donc à voter LFI pour contrer les mouvements d'extrême-droite qui menacent la démocratie française. Bon, on l'a vu, toutes les merdes que le cinéma français peut produire entre le pro-migrant, le anti-racisme, le wokisme et tout le bazar. Allez s'y attendre. La culture appelle donc à voter LFI. Il y a 500 réalisateurs membres de cette association dont Jacques Odier, Judith Godrej, Cédric Lapiche, Gérard Miller, Gérard Miller et Colin Serrault et d'autres. Le SDI, syndicat des distributeurs indépendants, se joint à cet appel. La LFI se taille la part du lion autour de 230 circonscriptions contre 175 pour le PS. C'est dingue, le PS a fait plus au sondage mais c'est la LFI qui a plus de circonscriptions. Regardez comment elle tient le micro. On dirait une petite chez Jacques Martin qui est contente de passer à l'antenne. Rien, c'est incroyable. Incroyable. Comme je l'ai dit en intro, c'est pas une blague. La LFI a contacté Maeva Guénam. Écoutez-la. C'est dur de l'écouter. C'est très dur de l'écouter. Si vous avez plus de 15 ans, c'est très très dur de l'écouter. C'est une influenceuse qui a des millions de followers. Qui influence des millions de personnes. Qui ont à peu près le même QI qu'elle. Ça, on est d'accord. Mais, ils ont un poids politique. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si la LFI est aussi haute dans les sondages, c'est aussi à cause de gens comme elle. Enfin, comme elle. De population avec ce niveau d'intelligence. Écoutez ça. C'est quoi cette bouche de canard ? On n'attaque pas sur le physique. Elle a rajouté des plugins et des DLC pour être plus joli. Mais après, moi, je n'aime pas ça. je préfère la beauté naturelle. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Écoutez ça. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Maïva Guénam, politicienne. De candidat de télé-réalité à politicienne. La classe. Je m'habillerai tout le temps en costard et tout le temps, je vous défendrai. Je ferai des meetings, des meet-ups et tout. Ça pourrait bien m'aller. Bon, là, j'ai réfléchi. Vous savez ce qu'on vient de me proposer ? De rentrer en politique. De faire moi de la politique parce que genre... Alors, pareil. Qu'est-ce qu'ils ont, les jeunes ? Ils ne savent plus parler. Ils ne savent pas qu'un thé, c'est un thé. C'est de la politique et pas de la politique. La politique ? Allez, on l'écoute. Alors, j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah. Mais une proposition très, 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 très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique ? Déjà, moi, si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Alors, ils ne sont pas fous dans la LFI. 70 à 70 % de la puissance de frappe de la LFI, même peut-être plus, c'est l'islam et le Maghreb. Les banlieues, les délinquants et les criminels. Et les influx voleurs et les influx forceurs. Je serai du côté des gens pauvres. On a un peu des riches, pas du tout. Maïva Guevara, du côté des gens pauvres. Oui. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Maïva Guevara, politicienne. De candidat de télé-réalité à politicienne. La classe. Je m'habillerai tout le temps en costard. Tout le temps, je vous défendrai. Je ferai des meetings, des meet-ups et tout. Ça voudrait bien m'aller. Là, j'ai réfléchi. Mais on n'a pas la suite. Les filles, c'est sûr que si je fais de la politique, je vais être la voix du peuple. Je vais vous défendre. Et vous savez que moi, je suis une yonne. J'y vais. Je les affronte tous. Non, mais les filles, tout le monde me dit oui, vas-y, vas-y, vas-y. Mais pour de vrai, vous me voyez faire de la politique ? Vous savez ce que je ferai ? Je me mettrais des beaux corps. Voilà le niveau de la LFI. Or, de l'autre côté, moi, je l'ai dit, c'est foutu. C'est foutu. La LFI va faire 80% en législative. Quoi ? À cause de ça ? Moi, je te le dis. LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. C'est ça. On fait l'émission où ? Ah ben, on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Non, mais je te le dis. Moi, c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ok, l'AREF. Il n'y a pas Bookie, il l'avait l'AREF. Cyril Hanouna décide de se barrer de France si la LFI l'emporte. Ça va, ça va. Ça va sûrement amener beaucoup de votes. Pendant ce temps-là, en France, au lycée Grand Monde autour, un élève agresse son professeur avec un extincteur. D'autres filment la scène. Je ne vais pas vous la laisser. Éric Zemmour, écoutez. C'est ici qu'on récolte la moitié du sel français. Madame Maréchal vient cet après-midi pour nous dire que cette préparation raisonnable et rationnelle parce que nous devons... Vous savez, c'est concret. C'est simplement dimanche soir, on ne peut plus déposer de candidats. Et c'est un obstacle majeur à l'Union. Elle ment. Donc elle vous a trahi ? Ah oui. Elle ment. Vous comprenez ? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'Union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'Union. Donc Madame Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez... Moi, vous savez, je vais vous dire. Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Vous le regrettez ? C'est quand même fou d'envoyer chier la personne qui a réussi à mettre reconquête sur le devant de la scène et dans la lumière de tout le monde, en fait. Mes militants qui ont fait sa campagne. Ce sont... Vous savez, moi, j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros. Des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Elle ment ! Elle ment ! Elle ment ! Elle ment en allemand ! J'adore cette réplique. J'adore cette réplique. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Donc, maintenant, il y a des speedruns de trahison, ce qui est pas mal. Exemple ! J'enverrai un nude à chaque personne qui m'enverront en DM la preuve d'avoir voté pour le Front Populaire. Éric Zemmour chouine un peu plus. Mes chers amis, aujourd'hui comme hier, comme depuis 30 ans, je maintiens ma volonté de créer ce grand rassemblement pour la victoire. Et comme je l'ai dit hier, sans rien exiger pour moi-même, je ne suis candidat à rien, je ne demande aucune circonscription, aucun poste. J'ai seulement conscience de l'occasion unique qui se présente à la France. Hier encore, Marion Maréchal tentait d'obtenir un accord entre partis auprès du Rassemblement National. Accord que je souhaitais ardemment, mais que Marion Maréchal, sans me consulter un seul instant, a échoué à obtenir auprès du RN, à mon grand regret. Ce matin encore, dans nos échanges du bureau exécutif de Reconquête, nous affirmions que nous devions préparer le parti aux élections. Alors, ce qui s'est passé dans le bureau exécutif de Reconquête, on a fait une vidéo entière sur le témoignage de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça a chauffé, il y a eu des insultes, il y a eu des insultes, il y a eu des insultes, il y a eu plein de choses. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente, vous la retrouvez dans la playlist qui est dédiée aux élections. Tout en accédant qu'en cas d'accord, nous retirerons des candidatures reconquêtes pour permettre le gros rassemblement pour la victoire, cela reste évidemment d'actualité. Étonnamment, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Abaille et Laurent Trochu ont décidé de mentir devant toutes les caméras dans une conférence de presse stupéfiante pour me faire porter la responsabilité de l'échec de cette union, m'accusant de faire barrage à cette union que j'appelle de mes voeux depuis 30 ans. Cette déclaration calomnieuse... Pourquoi il l'a bien insultée l'URN ? Cette déclaration calomnieuse n'est que la première étape d'un ralliement des proches de Marion Maréchal au RN pour obtenir des ski-reconscriptions telles que nous la prenons déjà dans la presse. De ce fait, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Abaille et Laurent Trochu se sont exclus eux-mêmes de notre mouvement Reconquête, donc acte. Je suis écoeuré et blessé comme tous les militants, les sympathisants et les électeurs par la trahison de Marion Maréchal à qui nous avons tous fait confiance, à qui nous avons tout donné. La tête de liste aux européennes, les sacrifices des militants, les moyens de reconquête, à peine 48 heures après avoir été élu par 1,3 million d'électeurs, Reconquête, elle a choisi de vendre notre parti, d'estimer qu'il n'était plus légitime à porter ses idées, de nous attaquer par calomnie. Comme les électeurs, les sympathisants et les militants de Reconquête, j'étais, je suis et je serais toujours pour le rassemblement. J'affirme que Reconquête et moi-même sommes prêts à tirer des candidats en cas d'accord avec le RN, le LR et tous les autres partis de bonne volonté souhaitant la défaite d'Emmanuel Macron et des islamo-gauchistes. Je suis affligé de devoir commenter ces querelles intestines à l'heure où notre pays meurt, à l'heure où l'espoir peut enfin renaître et pourvu que vive l'Union, pour que vive nos idées et vive la France. Éric Zemmour. Mario Maréchal, Nicolas Baye et Guillaume Pelletier sont exclus de Reconquête. Alors, ils ne sont pas exclus de Reconquête, c'est eux qui sont partis. Mais pareil, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ils ont été élus eurodéputés avec Reconquête. S'ils sont exclus, ils ne sont plus eurodéputés. Ils gardent quand même le siège d'eurodéputé pour annuler les élections. Comment ça marche ? Bizarre quand même. La confiance des Niçois est forte. Éric Ciotti estime pouvoir se présenter sans étiquette aux législatives. Alors, c'est pareil, il rejoint le RN. Mais du coup, il est tout seul ? Ou il y a des gens avec lui ? On a tous fait des concessions. Au troisième jour de trate d'action sur les législatives, le parti de gauche ont trouvé un accord global sur la répartition des circonceptions. Mais la discussion a chopé, toujours sur le sujet du fond. C'est quand même dingue. Pro Hamas, pro-terroriste, antisémite, sémite, pro-palestinien, pro-Israël, féministe, antiféministe. C'est le bordel ! Mais au moins, eux, ils font Front Populaire Commun. Ils s'engueuleront plus tard. D'abord, les élections. Donc, tous des hypocrites. Tous. Je ne sais pas si Ciotti, ils sont combien du coup derrière Ciotti ? Alerte info qui tente des trucs. Attends, il faut le lire en entier parce que c'est rigolo. Alerte info qui dit Depuis septembre, les journalistes de CNews et Europe 1 sont tenus de produire pour chaque tranche d'information au moins un reportage sur un fait divers afin de le transformer en fait société en mettant l'accent sur les banlieues, les musulmans ou les étrangers. Moi, j'ai dit Tu es en train de dire qu'il y a tellement de faits divers impliquant des musulmans ou des étrangers que ça devrait être un fait de société depuis longtemps et tu trouves que ce n'est pas bien de s'alerter de ça ? Il faut le cacher ? Faire comme si ça n'existait pas ? Et tu vois, tu as des gens qui sont hypocrites et qui connaissent la vérité et qui te montrent que si tu n'es pas d'accord, ils t'agressent. Donc en gros, ils te prouvent automatiquement que CNews a raison. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en profite pour faire ma petite pub tout seul parce que moi, je suis indépendant. Je n'ai pas de sponso, je n'ai pas de CNC qui me donne des dizaines de milliers d'argent. Je n'ai que vous. Donc je m'auto-sponso. Je vous invite à regarder cette playlist-là. La France est tombée il y a 14 épisodes, 13 épisodes de petites compiles de faits divers. Vous allez, franchement, ça va être une catenance toutes les 10 secondes. Kim Jong-un qui dit « Je ne pensais que Zemmour était absolument mauvais en tant que chef de parti, mais je l'avais sous-estimé. Il a carrément viré 4 de ses 5 eurodéputés élus 3 jours auparavant. » Mais du coup, comment ça marche ? Il reste toujours eurodéputé ? Ce type ne sait pas se contrôler. Il est sous l'emprise de Sarah Knafow qui est une Miss France pourquoi j'ai dit en Miss France ? Qui est une Marie-France Garrault version Wish. Je ne sais pas qui c'est. De plus, il est hystérique. Les zinzins, ça pourrit tout le mouvement politique même avec de bonnes idées. Heureusement qu'on ne lui a pas filé le bouton nucléaire parce qu'au moindre désaccord avec un pays, il le vitrifie. De toute façon, la mauvaise part de reconquête disparaîtra tandis que Marion pourra porter les idées de cette mouvance dans un gouvernement Bardella. Lyon, la statue de Louis XIV place Belcourt taguée avec le slogan « Anti-France » par les manifestants. D'ici à la Canaqui. Je vois la ref, c'est de la mer. Bref. En gros, la France doit disparaître. Le local des associations familiales catholiques de France saccagé par les manifestants anti-RN du Front Populaire est recouvert de slogans anti-France. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? C'est ça votre société ? Des Maëva Guénam eurodéputés ? Des nudes si tu votes pour la bonne personne ? Et de l'anti-France ? Et du racisme anti-blanc et anti-français ? Et une claque pour terminer. Le Yarl qui dit « Je vous jure, c'est pas un truc de yougographie ». Adrien Quatennin lance un appel aux féministes à soutenir son investiture pour le Front Populaire. L'annonce plaide pour lui faire confiance afin de défendre avec humilité les principes féministes et d'égalité hommes-femmes. Il n'a honte de rien. Elles ont intérêt à l'écouter sinon... Y'a pas un emoji claque ? Main. Sinon, main. Comme ça. Comment il peut avoir encore une carrière politique ? Ça, c'est un truc que la gauche... On va terminer là-dessus. C'est un truc que les camps du bien de la gauche, ils sont pour la pureté militante, ils t'engueulent, ils t'insultent, ils t'harcèlent, ils te doxent, ils te menacent pour une virgule de travers, pour une petite blagounette, pour rien du tout. Eux, ils font des dingueries, ils tabassent, ils yolent, ils agressent, ils harcèlent, ils menacent, ils doxent, ils intimident, ils organisent des discords à plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Mais ça passe. Ça passe parce qu'il est dans le camp du bien, on est pour la reconstruction des personnes, il peut s'améliorer, il est dans un développement personnel pour aller mieux. Il y a vraiment des problèmes, si. Bref. Et c'est sur cette information dévastatrice que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. C'est légal de dire qu'un bon facho est un facho mort, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que rien n'explique que c'est un facho, mais sur un simple ressenti, tu le traites de facho et donc tu as le droit de vie ou de mort sur lui. On en est là. C'est-à-dire qu'un facho de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire qu'un facho de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire qu'un facho de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire qu'un facho de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire qu'un facho C'est-à-dire qu'un facho